et bien salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc pour vous expliquer un petit peu les avancements des commandes machin là j'ai reçu deux petits colis là des fraises et tout on y déballera après ensemble donc la suite de mes pièces par contre moteur voilà il y a eu tellement de changements là en peu de temps que ça devient compliqué à force d'expliquer tout ça alors en fait ce qui s'est passé donc voilà je l'ai dit commande de 25 c'est tout il devait recevoir au début il va être livré leur cylindre le seul truc qui manquait dans ma commande c'était le cylindre au tout début il devait recevoir le 19 après ça avait changé au 30 donc le 25 j'avais effectué ma commande le 30 au final c'était carrément passé jusqu'au 24 mai donc là je me dis oui ça devient ça devient compliqué ça va faire trop loin et puis du coup je décide les contacter et tout enfin voilà je demande de qu'ils m'envoient la première partie de mon colis et au final entre temps la date la date change encore pour la quand ils vont recevoir eux la livraison de tout face le cylindre ils le reçoivent demain donc le rond demain on est sept donc ça avance déjà pas mal donc c'est voilà ça normalement demain mes pièces devraient partir voilà sauf que entre temps je me suis un peu emboucané avec un interlocuteur de chez scootfast parce que je lui ai dit bah comme le cylindre va mettre du temps envoyez moi la première partie de mon colis donc voilà il me dit oui pas de souci donc comme je l'avais dit sur la vidéo d'avant le lendemain je me lève le colis n'a pas bougé je renvoie un email il me dit excusez moi il a dû avoir un problème voilà un des préparateurs a pas dû voir et tout je dis ah bah c'est pas grave il me dit je m'en occupe aujourd'hui c'est comme pour que ça parte ce jour je dis bah impeccable je vous remercie lendemain je me lève toujours rien donc voilà en plus il y avait les jours fériés et tout donc un peu de l'attentant je renvoie un email et tout je dis bah voilà s'il ya un problème dites le moi ça évitera que je vienne vous faire chier toutes les cinq minutes toujours pas de réponse et du coup comme j'ai vu là il ya deux jours que la date du cylindre avait changé que c'est elle était avancée qu'ils le reçoivent demain je lui ai dit voilà j'envoie plus de messages on verra on verra demain par contre si demain voilà ça bouge pas ça va commencer un peu à me gonfler voilà après c'est pas la faute de ce coup de face bien sûr si tout faste change sans arrêt leur date de livraison mais voilà ça fait un peu chier j'aurais demandé d'envoyer la première partie du colis enfin voilà bref après peut-être qu'ils attendent comme la date a avancé pour le cylindre voilà pour pas faire de colis voilà peut-être pour ça mais voilà j'aurais bien aimé qu'on me répondent à tout ça mais bon c'est pas grave je leur en veux pas on fera toujours affaire chez eux c'est un très bon site un très bon magasin c'est des gens sérieux et professionnels quand même mais bon voilà donc si demain voilà ils reçoivent le cylindre en temps et en heure puisqu'il m'avait dit que ma commande était déjà prête et tout le reste était déjà dans le colis donc il est juste le cylindre la dernière fois donc voilà normalement s'ils y reçoivent bien le cylindre demain la commande devrait partir demain et je devrais recevoir ça pour de bon en fin de semaine et enfin on aura tout ça en attendant je me suis quand même occupé un petit peu au final j'ai fait encore des modifications j'ai remis une barre de renfort sur mon cadre en fait au milieu parce que là on va passer un peu plus un peu plus puissant donc voilà c'est quand même des vieux cadres à moi c'est un vieux cadres c'est un cadre de booster 3VL je crois qu'il est de il doit être de 93 ou 94 donc donc voilà là on va lui mettre un peu plus de chaud donc j'ai voilà pareil j'ai fait des achats d'outils je suis allé acheter un poste à souder deux trois autres outils machin de mesure pour pouvoir souder ça donc voilà c'est moi qui ai fait c'est pas de la soudure professionnelle je ne suis pas soudeur professionnel mais voilà ça fera très bien son boulot ça faisait longtemps que je n'avais pas soudé aussi en plus donc voilà je vous montrerai ça après pareil j'ai fait passer pas mal de ma câblerie à l'intérieur du cadre dans la poudre centrale donc mon coupe circuit mon câble d'accélérateur et ma sonde de température j'ai refabriqué aussi un boîtier pour la sonde de température je vous montrerai ça et puis des protections de carénage en fait en plastique semi-rigide voilà ouf cas où si le scout venait à baigner on sait jamais ça protégera peut-être un peu on verra si ça fera aussi son boulot donc je vais vous montrer tout ça et puis après on fera le déballage des deux petits bouquets là que j'ai reçu donc voilà j'ai pris une plaque de métal une barre de fer j'ai pris les codes j'ai soudé tout ça machin donc voilà bien sûr c'est pas c'est pas super propre je ne suis pas soudeur professionnel mais ça fera largement son boulot ça tient ça bougera plus donc voilà pareil le petit support pour maçon de température parce que là bas c'est livré avec des scratch voilà c'est pas c'est pas terrible ça tient pas des masses les supports pareil donc voilà moi j'ai juste eu à percer aux bonnes dimensions au milieu en fait j'ai trouvé ça c'était mon enfin voilà j'ai pas fabriqué de a à z bien sûr je le précise aussi après voilà parait peut-être un de ces quatre investir dans une imprimante 3d ça ça peut aider sur pas mal de choses aussi et puis maintenant ils en font des plus trop cher donc donc voilà donc le poste à souder qui est là bas donc à la base je voulais passer je voulais prendre un semi auto voilà sans bouteilles de gaz des mig avec du fil fourré donc voilà ça aurait fait du boulot bien propre en fait on peut bien tenir son électrode voilà enfin sa gâchette comme il faut pour pouvoir souder que les baguettes là c'est un peu plus chiant et en fait voilà pareil j'arrive au magasin sur le site c'était qu'il avait en stock chez eux j'arrive là bas il me dit non on l'a pas enfin voilà il y en avait un sur le présentoir je dis bah celui-là il me dit non je prends pas le risque de vouloir on dit ok aussi un problème et tout du coup voilà j'étais obligé de me rabattre sur ça donc ça m'a coûté beaucoup moins cher voilà mais le boulot est moins propre mais voilà ça fait voilà pour le petit travail que j'avais à faire ça fait largement son boulot donc ça et puis heureusement au final que j'ai gardé mes anciens carinages parce qu'il faut refaire les découpes parce que pareil sur mon ancien spitro une fois que la barre elle était fixe c'était pas un système démontable donc voilà ça a été assez assez rapide et facile d'y faire mais voilà là je me dis maintenant de les faire sur mes carinages propres avec ma peinture neuve et les carinages neuves ça me fait voilà j'ai un peu peur d'y attaquer mais bon voilà du coup ça va pas trop mal il faudra que j'y mis à tel aussi et puis et puis voilà donc on va déballer tout ça j'espère que vous allez y voir assez clair alors donc ça je pense que ça doit être 13 ouais c'est ça les diamants durs hop là je croyais que c'était rangé à l'arrache dedans c'est cool donc voilà donc je sais pas si vous voyez donc des fraises donc je pense de plusieurs duretés donc après il ya il y en a qui se ressemblent en fait vous allez voir c'est des paquets en fait qui font plusieurs modèles en plusieurs duretés et plusieurs matières voilà avec des formes différentes mais voilà il ya tout c'est impeccable on va pouvoir attaquer le mhr team 2 j'espère que vous voyez bien donc voilà ça c'est nickel voilà enfin voilà il y en a plusieurs toutes les tailles ça va être impeccable donc ça après par contre je sais pas pourquoi là bas c'est une boîte verte on va aller on va l'ouvrir aussi on va voir ça j'arrange ça comme il faut quand même et dire que enfin moi je voulais des gros problèmes dentaires dire que votre putain de dentiste il vous facture des mais des des sommes exorbitantes pour aller vous faire des travaux sur les chicots alors que je vois le nombre de paquets qu'on peut se faire livrer pour un peu de misère enfin bref donc voilà ouais bah c'est à peu près pareil je sais pas pourquoi la boîte était verte ok ça c'est nickel donc c'est bon l'autre je pense pas que c'est là le système de la fraise je pense pas encore on va voir ça mais voilà j'ai déjà une première partie donc dans pas longtemps on pourra faire la vidéo pour aller gratter le mhr team 2 ah bah aussi en fait j'ai une première partie c'est pas le moteur il ya quand même une première partie d'autres fraises machin ok alors donc là encore une autre boîte de fraises mais plus grosse là en fait voilà voilà c'est un là c'est pour aller à attaquer un peu plus gros voilà pareil avec plusieurs modèles je sais pas si je vais les voir correctement ok ça c'est cool aussi ça c'est vendu une misère franchement là les je crois que ça là c'est les trois boîtes là ça ça vaut 19 euros ils sont ouais c'est un truc comme ça j'y ai payé 19 euros donc voilà les comptes angles que j'attendais parce que bah sans ça malheureusement je ne peux pas attaquer ok donc ça c'est les charbons pour le moteur et tout ok donc là c'est la première partie de la du système de la fraise donc ça ça va ça se branchera sur son module donc le moteur qui va arriver là après je pense peut-être demain du coup euh donc voilà on va démonter un des systèmes d'angle et de contre-angle donc voilà donc le moteur et ça alors comment ça s'ouvre hop donc voilà c'est ce qu'il me fallait parce que voilà comme je disais les dremels c'est beaucoup trop gros on peut pas accéder enfin voilà on peut pas accéder au cylindre c'est trop compliqué il n'y a pas assez de place donc voilà pourquoi j'ai commandé ça donc tout simplement hop ça vient s'insérer dedans donc ça ça sera branché à son moteur et on va faire un essai hein donc pour les bloquer il doit avoir un petit système à la con je vois qu'est-ce qu'il y a cette gâchette il y a une raison je découvre un peu avec vous hein moi c'est la première fois que j'utilise ça donc c'est un peu la découverte aussi alors ça j'y voyais un petit peu plus léger ça reste quand même assez long enfin je m'en doutais un petit peu mais ouais c'est vrai que ça reste quand même assez lourd ça c'est pareil comment ça s'ouvre hop tout simplement sur le côté ok alors normalement ça doit juste se clipser dedans non c'est qu'il manque quelque chose ou c'est que j'ai pas les bonnes haha et ben voilà je crois que j'ai déjà fait une petite erreur c'est que j'ai pas pris les bonnes et ouais alors les gros si je pense que ça ira voilà mes parquettes et par contre attendez ouais c'est censé ouais ouais alors voilà donc déjà un souci c'est que j'ai pas pris les bonnes fraises comme un guedin donc là ça range déjà pas les affaires voilà donc les grosses ciels vont passer là vraiment les grosses grosses mais par contre les petits aussi là c'est pareil c'est ce qu'ils ont livré là des espèces de de pansement je sais pas quoi ça ça va rentrer dedans c'est sûr voilà ce qu'en fait je sais pas si vous voyez il y a des petites rainures dedans donc je sais plus comment on a en salle là ils appellent ça là je sais pas l'espèce de pansement je sais pas comment ils appellent ça enfin bref donc ouais il me semble que ça doit être ça donc là là tout simplement en fait là vous avez une petite gâchette faut la pousser hop et on referme et voilà ouais donc haha aïe 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 les aléas de la vie bref ça on va regarder avec les grosses si ça passerait ouest-ce que j'arrangeais l'autre boîte pour qu'on met de partout et on va faire ce que c'est pas grave heu donc est-ce que celle-ci ah c'est vrai pho alors déjà ouf oh la 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 c'est pareil c'est pas les bonnes enfin celles-là je peux je pourrais les adapter mais voilà alors déjà celle-là elle est centrée puis c'est centrée donc celle-là elle est morte ouais du coup fait chier parce que j'ai pas pris les bonnes fraises comme un guedin putain enfin et encore hein celle-là elle est grosse c'est livré avec c'est un kit donc heu je sais pas trop comment il fonctionne mais mais voilà on va déballer l'autre heu par contre c'est mon kick-in fait si je crois que je peux mettre les fraises rondes sur celle-là mais pas sur l'autre je pense c'est excusez-moi ça vibre en même temps alors ça je sais même pas ce que c'est comme un moteur additionnel mais là on dirait qu'on peut rien mettre dessus en fait c'est pas bizarre Il va falloir que je regarde ça un peu plus profondément pour ne pas faire une vidéo trop longue. Donc voilà, une première partie des pièces. Je me slipais un peu sur deux, trois trucs. Tant pis, c'est pas grave. On va faire des modifications pour que ça passe. Ça ne va pas être le souci. Je vais m'occuper de ça. Demain, je mettrai un petit message. Si ma commande est bien partie, je mettrai un petit message sur ma page. Voilà, petite parenthèse aussi, parce que j'ai reçu des messages de Trois-Lascares, machin, qu'ils doivent être un mytho et tout sur ta commande. Voilà, sur une vidéo précédente, je l'ai montré, la facture. De deux, je n'ai rien à prouver. Et trois, voilà, désolé. Moi, le premier, ça me fait chier que c'est mis autant de temps, qu'il y a eu des changements, machin. Voilà, j'ai passé la commande de 25. Donc, ça fait un peu plus de semaines, ça pense à me casser un peu la tête. Enfin, voilà, moi, le premier, j'attends tout ça, d'y recevoir, de vous faire partager tout ça, qu'on y monte ensemble et tout. Mais voilà, ce n'est pas moi qui décide. Malheureusement, je suis le premier à être impliqué là-dedans. Donc, voilà. Et puis, voilà, si vous n'êtes pas content, je vous emmerde. C'est le même tarif aussi. Malheureusement, je suis désolé de dire ça, mais je n'ai pas de temps à perdre avec tout ça. Voilà, je ne vais pas te dire les blases non plus. Bref. Et puis, pareil aussi, d'un gars qui me dit, ouais, enfin, voilà, je ne suis pas là pour faire du buzz. Il me semble que vous pouvez le voir dans vos vidéos, enfin, dans les vidéos précédentes. Je ne demande pas à partager mes vidéos, liker, machin. Je ne suis pas là pour ça. Voilà, je suis là pour le plaisir du deux temps, de partager cette passion avec vous, de découvrir des choses avec vous aussi, certains produits. Moi, c'est la première fois que je vais avoir du tout faste entre les mains, donc ça va être cool. Donc, voilà, découvrir tout ça avec vous. Puis, voilà, la passion du deux temps, de, voilà, de faire des vidéos. Donc, là, voilà, je n'ai pas du super matériel non plus pour pouvoir vous faire des super montages vidéo. Je fais avec les moyens du bord, voilà, ça avancera peut-être par la suite, ça marche bien. Pareil, on fera de la méca-boîte, voilà, il n'y aura pas que du scout non plus. On va faire de la méca-boîte, j'ai du bon souvenir de la méca-boîte. Moi, je n'en ai eu qu'une dans ma vie, c'était une RS, les toutes premières RS avec les monobras à l'arrière. Où j'en ai un très bon souvenir. Puis, voilà, c'était aussi autre chose, les moteurs, enfin, voilà, rien que les carters, c'était quand même autre chose. Enfin, il s'était déjà limite préparé pour des 80 sorties d'usine, sans déconner, c'était impressionnant. Moi, j'en avais une juste après mon tout premier scout qu'on m'avait volé, donc, je crois, à C-SP, j'ai un truc comme ça. Voilà, j'ai trouvé ce RS, machin, que j'avais pas un peu en vert et blanc, il était joli comme tout. Et dessus, j'avais un collègue qui avait un 50 Bidalo tout neuf, 50 Bidalo Racing, putain, avec un carbut 21 et un pot. Alors, au début, elle avait du mal, on ne sait pas pourquoi. En fait, elle faisait les mêmes effets que comme si tu montais un piston à l'envers. Ou voilà, tu foutais sa sortie, échappement côté admission. Voilà, elle faisait les mêmes effets, on ne savait pas pourquoi. Et puis, je décide quand même d'aller faire un 3 avec. On était sur l'une droite, je me tenais à une main comme un con, parce qu'elle broutait, enfin, ça n'avançait pas. Et puis, d'un coup, elle est partie comme une fusée. Et honnêtement, j'ai des bons souvenirs, parce qu'elle marchait vraiment fort. Juste avec ce petit kit 50 Bidalo, là, d'époque, j'étais quand même impressionné. Sans déconner, ça, elle marchait vraiment bien. Donc voilà, je suis déjà sur un coup, là, pour de la méca boîte. Donc voilà, on fera de la méca boîte aussi. Et j'aurais peut-être aussi une belle petite relique à vous présenter. Voilà, une amie à ma compagne qui m'a appelé l'autre fois, parce qu'elle avait une moto dans son garage, qu'elle voulait la remettre en route. En fait, elle en avait fait qu'une fois. Et puis, au final, elle veut la revendre. Du coup, je lui demande ce que c'est. Elle me dit, je ne sais pas, tout ce que je peux te dire que c'est une Honda. Et du coup, j'arrive chez elle. Et là, je découvre un joli petit bijou. C'est une petite Honda 125 NSR JC22. Dans son état d'origine, plein de cure d'origine. Enfin, tout est d'origine. Voilà, je l'ai remis en route. Il y avait un petit nettoyage carburant et changer l'essence. Ça marche, putain, ça marche. Ça marche pas mal. Ça souffle bien pour de l'époque. Puis voilà, c'est du vieux de temps. C'est quand même cool, ce genre de produit. Vraiment, elle est toute propre. Elle a acheté un papy dans son village qu'il avait acheté il y a quelques années. Il a fait une sortie avec. Il s'est mis une boîte avec, une légère boîte. En fait, il a juste cassé l'embout du levier de frein. Et puis, un clignotant qui s'est déboîté. Le support du clignotant qui s'est déboîté. Donc voilà, elle n'a pas une rayure. Ça n'a même pas rayé les carénages. Elle est toute d'origine dans son jeu. Là, on veut vraiment un prix de misère au prix où elle l'a acheté. 600 balles. Donc voilà, il y aura peut-être ça aussi. Je suis sûr au coup. Pour voir tout ça, pour qu'on fasse aussi d'autres choses que du scooter. Parce que je m'intéresse aussi à autre chose que du scooter. Principalement le scooter parce que je suis plus là-dedans. Mais voilà, j'aime bien aussi la méca boîte. Ça change. J'ai remonté pareil. Il y a quelques années, j'étais parti chez mon frère. J'avais changé un peu de paysage. J'étais parti chez mon frère qui avait récupéré une 50 réjoues naquettes. Là, que j'avais toutes modifiées en street. Elle était vraiment jolie. Je suis désolé, je ne sais plus les photos de celle-là. Parce que c'était sur mon ancien téléphone que j'ai perdu. Ou si j'arrivais en retrouver, je les mettrais. Donc voilà, pareil, je l'avais fait en noir maté et orange. Elle était vraiment jolie. Je l'ai retapé de A à Z pour pas grand-chose. Et puis je l'ai revendue vachement à mon prix. Enfin voilà. Du coup, il y aura aussi normalement de la méca boîte. Je suis sur le coup. Donc désolé pour le retard de certaines choses. Comme je dis, ce n'est pas moi qui décide malheureusement. Mais voilà, je vous tiens au courant. Je mettrai un petit message sur la page demain. Si le colis est enfin bien parti pour une fois. Et peut-être demain aussi, je devrais peut-être recevoir le moteur de la fraise. Là, je vais m'y intéresser un peu plus. Je vais regarder tout ça. Donc je vous remercie à tous pour ceux qui me suivent. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501